Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Geoffrey Varembourg, entrepreneur, investisseur et formateur. Aujourd'hui nous allons voir comment ouvrir une franchise Starbucks. Starbucks, tout le monde connaît, c'est la chaîne de café la plus développée dans le monde avec plus de 24 000 points de vente dans 67 pays et territoires dans le monde. En France, il y a déjà plus de 100 emplacements. Starbucks est donc une franchise spécialisée dans la vente de café mais pas seulement. Vous y trouverez également des sandwichs, des gâteaux, des salades, des biscuits, des jus de fruits et beaucoup de choses encore. Bref, un vrai concept de restauration. Parlons chiffres maintenant. Pour ouvrir un Starbucks, il vous faut environ un apport personnel de 300 000 euros. Un droit d'entrée de 35 000 euros vous sera demandé pour intégrer le réseau. Comptez un investissement global de 500 000 euros hors pas de porte. Le pas de porte c'est quoi ? C'est la somme que vous allez payer en plus du loyer quand vous allez intégrer votre local commercial. Et en fonction de l'emplacement, en fonction de la ville, ça peut être très très élevé. La surface moyenne d'un Starbucks fait environ 100 mètres carrés. Pour les redevances, comptez 6% du chiffre d'affaires hors taxes et 3% pour le marketing. Mon conseil, implantez-vous dans des centres-villes où il y a beaucoup de passages. Et surtout dans les villes où il n'y a pas encore de Starbucks, ça vous permettra de vous développer à l'avenir. Attention toutefois à ne pas avoir la folie des grandeurs. En fonction du local commercial que vous allez choisir, en fonction de la ville, en fonction de la rue, vous pouvez avoir un pas de porte qui est très élevé, 100 000 euros voire des fois bien plus, et également des loyers très élevés. Et le souci c'est que si vous n'avez pas un afflux de clients suffisant, vous serez gérant d'un Starbucks mais qui ne sera pas rentable. Aux dernières nouvelles sur la page de Starbucks France, actuellement ils ne reçoivent plus de candidatures pour de nouveaux franchisés. Leur politique je pense n'a pas évolué mais je pense qu'ils ont mis un frein sur les dossiers de candidature. Donc aujourd'hui personne ne peut candidater pour être franchisé Starbucks mais restez en veille. Le jour où les vannes vont se réouvrir, ça peut être une excellente opportunité pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker juste en dessous. Inscrivez-moi en commentaire si vous avez déjà eu l'idée, l'envie d'ouvrir un Starbucks et si oui, dans quelle ville, je vous dirais c'est une bonne idée. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez d'autres idées de franchise, des conseils business, immobilier chaque semaine. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, je poste régulièrement des conseils gratuits et vous pourrez suivre mes aventures d'entrepreneurs au quotidien. Si vous voulez aller plus loin avec la franchise, allez sur ma plateforme e-learning mastery.business, vous y trouverez une formation gratuite qui s'appelle changer de vie avec la franchise et vous trouverez également de nombreuses formations premium. Merci encore, on ne se quitte pas tout de suite, je vous propose de regarder deux autres vidéos dans la même thématique et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma photo juste en dessous. Merci et à tout de suite.